Donc tu vois José, c'est la pièce dont je te parlais, elle est sombre, humide. La maison de Sophie est en plein travaux. Après les murs, elle s'attaque au sol et pour son bureau, son maçon lui fait une drôle de proposition. Bon, il y a du marron, côté un peu vert, blanc. Quelqu'un qui ne sait pas ce que tu as mis, jamais il pensera que c'est du liège. Du liège en guise de parquet, ce n'est pas commun. A 43 euros, le mètre carré soit le même prix qu'un parquet en bois de qualité. Sophie est un peu perplexe. J'ai eu quand même une surprise, parce que déjà je ne connaissais pas. Et puis c'est vrai que ma première idée, je pense au bouchon de liège. Je me disais, bon, avec des chaussures, des talons, est-ce que ça va pas être trop mou, quoi, en fait. Les doutes dissipés, Sophie a décidé de se lancer et d'adopter pour son bureau ce sol insolite. J'espère que ce revêtement sera chaud, douillet, confortable, isolant, voilà. Dans 2h, 11h à midi, la pause sera finie avec les plaintes. J'ai hâte de voir le résultat tout à l'heure. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vieillot, kitsch, le liège n'a pas bonne réputation. Pourtant, ce matériau a traversé les époques. Au 19e siècle, il servait même de semelle pour les chaussures. Aujourd'hui, il fait son grand retour. Projection de liège en peinture, parquet moderne, mais aussi objet déco. Dans ce magasin spécialisé depuis 1887, il est partout. D'une année, on nous a demandé un jeu de quilles de bowling. Nous les avons faites. Vous avez également d'autres produits, comme par exemple ces coussins, qui sont faits avec du tissu de liège, un parapluie en liège. Qui pensait un parapluie en liège ? Eh bien, écoutez, on l'a fait. C'est sympathique. C'est très agréable. Les femmes adorent. Un très bel objet, mais remplit-il sa fonction première ? Pour notre enthousiaste directeur Henri Garcia, aucun problème, car le liège possède de nombreuses qualités, parfois insoupçonnées. Regardez sur ce parapluie, ça ne s'imprègne pas. Le liège est imperméable, c'est naturel, c'est comme ça, et donc c'est merveilleux. C'est aussi un très bon isolant pour garder la chaleur et diminuer le bruit. Mais ce n'est pas tout, et Renaud Piazieta en sait quelque chose. C'est à ce niveau-là qu'on voit l'épaisseur du liège. Ça, c'est un arbre qui est bon à récolter dès l'année prochaine. Le directeur de l'Institut du liège organise les récoltes dans les Pyrénées-Orientales. Pour ce spécialiste, ce matériau revient à la mode parce qu'il répond aux nouvelles préoccupations environnementales. C'est un matériau écologique car il est naturel et renouvelable. Le chêne-liège est le seul arbre qui ne meurt pas quand on retire son écorce. N'importe quel arbre, si vous venez lui arracher l'écorce, il va mourir. Alors que le chêne-liège, il a cette faculté de la reproduire. Son écorce régénère tous les 12 ans. Pour la récolte, pas de machine, un petit coup de hache et l'arbre s'épluche comme une orange. Un savoir-faire artisanal et très écologique qui plaît aux particuliers. Donc voilà la pièce à effectuer. Bon, ce qu'il faut regarder, c'est dans le sens qu'on va poser le produit. Chez Sophie, les ouvriers s'activent pour finir le bureau avant son retour. On met une sous-couche liège en saut pour éviter le bruit d'impact sur le béton. Ça sert d'isolant en même temps. Il n'y a ensuite qu'à clipper les lattes de liège, aussi simple qu'avec n'importe quel autre matériau. En deux heures seulement, le tour est joué. Et voilà, c'est fini. Mais que va en penser notre perpignanaise ? Waouh ! Ça change, hein ? Super ! La pièce est littéralement transformée. Sophie a un revêtement esthétique et écologique. Vernis, son parquet en liège ne nécessitera pour tout entretien qu'un coup de serpillère humide. Mais surtout, le rendu est beaucoup plus agréable que d'autres types de sols. Tu sens vraiment la différence, hein ? Ça n'a absolument rien à voir. Là, effectivement, quand on est sur le béton, là, c'est vraiment très froid, très désagréable. Alors que là, on a de suite... On sent de suite la différence de température, quoi. Donc je suis très contente. Et elle n'est pas la seule. Même mon chien s'est allongé dessus alors qu'il est très frileux. Donc j'ai besoin de mes bouchons. Mais le liège est aussi un excellent allié pour votre décoration. Tous les week-ends, Guillaume se transforme en Monsieur Récup. Ce bricoleur rivalise d'ingéniosité pour créer des objets originaux pour son intérieur. Et son matériau préféré est bien sûr le liège. Maintenant, je vais réaliser une Mac Monde avec des bouchons de liège. Pour cela, il vous faut une baguette chinoise, une boule en polystyrène, des cure-dents, des bouchons et une vieille Mac Monde. Première étape, faire un trou dans la boule en polystyrène. Il faut aller tout doucement pour ne pas que le forêt aille sur le côté. Pour rester bien droit, il n'y a plus qu'à enfoncer la baguette. Et voilà. Guillaume bombe l'ensemble à la peinture dorée pour se rapprocher le plus possible de la couleur du liège. Puis entre en scène les fameux bouchons. On va planter des cure-dents, tout simplement, pour obtenir ceci. Il en faut à peu près une centaine pour pouvoir combler la boule. Une centaine de bouchons, ça fait beaucoup, mais pour Guillaume, ce n'est pas un problème. Pâtissier dans un restaurant, il n'a pas à les chercher bien loin. Et le dernier bouchon... Voilà. Il n'y a plus qu'à la positionner dans le socle de la Mac Monde. Ça décore bien un espace vide. On n'en trouve pas partout. Évidemment, sur cette Mac Monde, difficile de distinguer les cinq continents. Mais en moins d'une heure et pour moins de 2 euros, Guillaume a fabriqué un objet décoratif très original. Et pour finir la déco de son salon, l'artiste ne s'arrête pas là. Donc là, je vais écrire un mot tout simple qui passe partout dans la décoration. C'est le mot zen. Il va créer un mot en liège. Pour cela, il imprime d'abord sur des feuilles A4 les lettres choisies, puis compose sa création en disposant les bouchons sur les lettres. On peut inverser la couleur en jouant sur le blanc ou le côté rouge d'un bouchon. Il en faut environ une cinquantaine par lettre. Pour l'étape suivante, n'oubliez pas vos gants, car il s'agit de souder entre les bouchons à la glu extra forte. Donc après, il suffit de prendre l'autre bouchon, de frictionner légèrement et d'attendre un tout petit peu. En 40 secondes, c'est collé un vrai jeu d'enfant. Notre mot zen. Donc on peut faire avec presque rien quelque chose de super beau. Encore une déco à moins de 2 euros. Décidément, le liège se décline parfaitement du sol au plafond. Alors comme Guillaume, vous non plus, n'hésitez pas à pousser le bouchon. Ils sont bien mieux ici que dans la poubelle. Vous ne le trouvez pas ? Sous-titrage ST' 501